Alors, on va vous présenter les trois intervenants de la journée. Julien Tani, je te laisse te présenter Julien. Merci Yann. Donc, Julien Tani, responsable des relations de rencontre au CFA Descartes. Donc, voilà, j'accompagne les apprentis et je suis également en charge des partenariats entreprise. Est-ce que tu souhaites que je développe la partie CFA ou tu souhaites qu'on regarde ça après ? On regardera ça dans les... Super. Donc, Béchir Sebaï, je vous laisse vous présenter Béchir. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Béchir Sebaï. Je suis consultant et formateur dans le domaine de la cybersécurité au sein de ACG Cybersécurité. Donc, on est spécialisé sur la partie... C'est une société pure player sur la partie cybersécurité, sur la partie gouvernance, sur la partie technique, sur la partie aussi Pentest et la partie héritier. Donc, j'accompagne dans ce projet afin d'intervenir et accompagner les étudiants sur ce cursus. Très bien. Et donc, moi-même, Yann Mazuet, je suis responsable du département employabilité chez Global Knowledge France. Et puis, on parlera à l'occasion de School by GK, le développement de la marque Ecole. Voilà. Béchir va nous accompagner en tant qu'expert. Effectivement, il en parlait en tant que pure player sur la cybersécurité. Est-ce que la cybersécurité est un métier attractif ? Béchir, est-ce que vous pouvez nous en définir les contours du métier ? Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, les entreprises sont maintenant ouvertes au cyberspace. Les entreprises sont de plus en plus ouvertes à Internet et cybersécurité. Lorsqu'on dit ouvert au cyberspace, on dit qu'il y a toujours des risques. Donc, les entreprises aujourd'hui sont tous concernées par la cybersécurité. Personne n'est en abri. Donc, tout le monde peut subir des cybersattaques. C'est pour cela, aujourd'hui, les entreprises sont à la recherche des consultants afin de les accompagner pour renforcer le niveau de sécurité et avoir un certain niveau de maturité. Donc, d'ailleurs, je profite par l'occasion de rappeler sur ce qu'on a vécu durant les derniers jours par rapport au COVID-19. Donc, les entreprises se sont retrouvées le jour au lendemain par rapport à une situation un peu critique, par rapport au télétravail. Et là, on doit se poser des questions. Est-ce que les organisations sont prêtes par rapport à cette situation, par rapport au niveau de sécurité ? Et aujourd'hui, c'est indispensable. Donc, chaque organisation doit avoir une gouvernance en matière de sécurité de l'information et les entreprises, elles sont toujours à la recherche. Après, peut-être qu'on va donner quelques chiffres par rapport au marché de la cybersécurité. Mais il faut savoir que les organisations ont besoin de plusieurs profils. Donc, il n'y a pas que l'aspect gouvernance, il y a aussi l'aspect technique. En fait, il y a plusieurs profils recherchés sur le marché. Donc, on peut voir ça peut-être après parce qu'on a conçu un programme assez riche qui permet à chaque étudiant de choisir après son chemin par rapport à sa spécialité. Parce qu'on peut se spécialiser et on peut choisir le chemin qu'on désire sur la cybersécurité. Parce que la cybersécurité, c'est un domaine très large. On a besoin de plusieurs consultants, de plusieurs profils afin de gérer convenablement la sécurité de l'information au sein des organisations. Et donc, concrètement, Béchir, quelles sont les missions d'un consultant cybersécurité ? Comme j'ai dit, on peut avoir plusieurs missions. Soit, par exemple, sur l'élaboration d'une politique de sécurité. Bien sûr, implémenter cette politique de sécurité au sein de l'organisation. Définir des procédures et implémenter les procédures connexes. Faire le management des risques, gérer les risques, donc liés à la sécurité de l'information. Faire la partie gestion de vulnérabilité. Faire la partie hardening, sur la partie gestion d'infrastructures au niveau du réseau. Gestion des systèmes, gestion des applications. La partie DFC-COP, sur la partie développement sécurisé. Parce qu'aujourd'hui, les organisations, elles ont adopté des approches agiles. Donc, dans le sens où il faut mettre en avant la partie security by design, sur la partie développement. La partie aussi, test d'intrusion. Parce qu'il faut voir un peu le niveau de sécurité. Donc, on peut avoir des missions sur la partie test d'intrusion. On peut aussi avoir la tendance de l'équipe Red Team pour challenger dans les équipes internes par rapport à leur niveau de sécurité. On peut aussi avoir, sur la partie analyst-soc, parce que les organisations, aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir une visibilité et on travaille en mode pro, comment dirais-je, par rapport à l'anticiper et avoir une vision 360 degrés sur leur système d'information afin d'avoir l'équipe SOC. Donc, on a aussi besoin des profils des analystes SOC afin d'aider les organisations pour traiter et anticiper et gérer des incidents de sécurité. Donc, on a encore d'autres sur la partie plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité. On a plusieurs missions, dont la partie cybersécurité. Donc, on a cité quelques missions, mais après, on peut répondre à toutes les questions pour mieux donner de la visibilité sur les missions possibles en termes de cybersécurité. Et donc, quelles sont les compétences clés, qu'elles soient savoir-être, savoir-faire, nécessaires pour exercer ce métier ? Eh bien, en termes de compétences, il y a ici une néance entre compétences parce que, d'abord, il faut avoir les connaissances. Il faut avoir d'abord les bonnes connaissances en matière de la sécurité de l'information. Mais le terme compétences, ça vient avec le temps parce qu'une fois que le consultant est sur le terrain, il commence à exercer, il commence à apprendre, chaque fois, il va monter en compétences, il va développer des compétences. Mais comme je l'ai dit au début, les organisations sont maintenant à la recherche des profils spécifiques. Parce qu'après, une fois le recrutement est fait, on va spécialiser les consultants et on va développer des compétences pour ce métier. Parce que chaque métier, il a besoin des compétences. Donc, bien sûr, les connaissances génériques, bien sûr, il faut avoir maîtrise sur les fondamentaux de la cybersécurité, la partie analyse des risques, la partie ISO 27001, ISO 27005, ça, c'est par rapport à les normes. Parce que lorsqu'on dit gouvernance en matière de la sécurité de l'information, il y a des bases, il y a des fondamentaux, il y a des normes internationales. Et ça, on l'a prévu dans notre cursus. Donc, on va voir les connaissances indispensables sur la partie cybersécurité, notamment sur la partie management des risques, sur la partie sécurité des réseaux, la sécurité des systèmes d'exploitation, la partie aussi développement sécurisé. Pourquoi ? Parce que la norme ISO 27001, elle est assez riche et contient 14 PLOS, donc avec un annexe A qui est assez riche avec 114 mesures de sécurité, dans le sens où on va acquérir toutes les connaissances possibles qui sont demandées sur le marché. Après, une fois que le consultant rejoint la société, il va commencer à monter en compétences et va développer des compétences par rapport à ce poste. Parfait. Et quels sont les prérequis, s'il y en a, nécessaires pour aller vers ce métier ? Alors, les prérequis, bien sûr, il faut avoir des connaissances, les fondamentaux. Donc, les fondamentaux en termes de cybersécurité, il faut avoir un cursus, même en termes de pédagogie, il faut avoir les fondamentaux, c'est quoi le système d'information et les quoi composer un système d'information en termes IT, parce que pour pouvoir faire la cybersécurité, c'est indispensable. Il faut comprendre c'est quoi l'architecture d'un système d'information et les composer de quoi le système d'information sur la partie système, quels sont les systèmes d'exploitation, les bases de données, aussi les process au sein des organisations, afin de pouvoir développer par la suite des compétences spécifiques en matière de cybersécurité. Donc, c'est quoi le développement, comment faire un développement d'un logiciel, c'est quoi l'architecture d'un réseau. Donc, il y a vraiment des prérequis, ce qu'on appelle les fondamentaux IT et après, on va rajouter les fondamentaux de la cybersécurité. Et par la suite, le consultant sera prêt pour rejoindre un poste et il va, comme je l'ai dit, monter en compétences, il va développer des compétences spécifiques par rapport à son métier, sachant qu'aujourd'hui, il a des métiers. On recrute par profit, d'accord ? C'est-à-dire un profit qui est plutôt sur la gouvernance, un profit qui est plutôt sur la partie management des risques, un profit sur la partie SOC, un profit sur la partie peut-être aussi des normes spécifiques complétiques d'ISS pour le secteur bancaire. Il y a la partie DFC-Cops pour les organisations qui font que du développement, qui ça nécessite un conseil de temps qui va rejoindre l'équipe, qui va assurer la sécurité by design. Maintenant, c'est la partie RGPD qui a rentré en vigueur depuis le 25 mai 2018. Les organisations ont besoin aussi de l'expertise sur la partie privative by design. Donc, l'aspect aussi, parce que ça rejoint en fait le consultant cybersécurité, il doit veiller aussi sur la sécurité des données à caractère personnel. Donc, c'est ça. Donc, les priorités, avoir les bonnes connaissances en termes IT et avoir les fondamentaux en termes de cybersécurité. Parfait. Et est-ce que vous pouvez, Abéchir, nous citer quelques besoins d'entreprise, c'est-à-dire quel type d'entreprise recrute ce type de profil, une estimation du nombre de postes, enfin, en résumé, quelques exemples de besoins pour valider que ce métier soit effectivement attractif ? D'accord. Comme je l'ai dit, il y en a aujourd'hui plusieurs postes qui sont ouverts, donc par des profils. On a sur la partie gouvernance, sur la partie un consultant qui va s'occuper sur l'implémentation de la politique générale de sécurité de l'information. Il doit veiller que cette politique est bien implémentée, qu'elle est bien à jour. Il doit challenger les équipes. Il doit aussi développer des procédures connexes. Il doit s'assurer que l'ensemble des procédures sont bien implémentées, que les procès sont matures, sont efficaces. Il y a aussi un profil dans la partie management des risques. Il va gérer, donc, il va analyser, faire l'analyse des risques pour les projets, assurer, donc, la sécurité dans les projets. Il va assurer la sécurité dans les process de développement ou bien il va assurer la sécurité des données à caractère personnel et la partie prévasive by design. Il y a aussi un profil par rapport technique en termes d'ingénieur, sécurité, réseau. Ça va être vraiment au niveau de la sécurité du réseau. On peut avoir un ingénieur ou bien un consultant au niveau du data center. Il y a aussi des consultants sur la partie cloud parce qu'aujourd'hui, les organisations ont opté pour le cloud. C'est une solution et c'est la tendance aujourd'hui par rapport au digital, par rapport à l'évolution numérique. Donc, on a opté pour des solutions un peu agiles et avec le moindre coût à service. Donc, on a aussi la partie des profils demandés sur la partie cloud en termes de sécurité. On a la partie socle, donc des analystes socles, des managers socles. Donc, il y a aussi sur la partie RGPD, donc c'est aussi assez demandé. Et toutes les entreprises, toutes les façons, ils ont besoin. Parfois, il y a des entreprises qui n'ont pas une visibilité pour le poste tout de suite, mais ils ont des besoins. Ils ont des besoins de consultants, enseignants de sécurité qui vont les assister sur toutes les problématiques. On peut avoir aussi, donc une entreprise qui est à taille qui n'est pas très, très, très grande, peut recruter un consultant qui va jouer, en fait, le rôle de plusieurs profils. Donc, il va vraiment essayer de gérer l'aspect sécurité 360 degrés. Donc là, ça nécessite quand même un peu d'expertise, mais vu la situation, aujourd'hui, on recrute et on peut après spécialiser nos consultants selon la demande au sein des organisations. Très bien. Et y a-t-il quelques secteurs d'activité qui recrutent le plus ou qui sont le plus en souffrance sur ce type de recrutement ? Tout à fait. En fait, aujourd'hui, je l'ai dit au début, toutes les entreprises sont à la recherche de ces consultants. C'est une pénurie. Aujourd'hui, on a vraiment un manque des consultants. Et il y a même des consultants qui ont fait la reconversion. Pourquoi ? Parce que tellement le marché est demandeur. Donc, on n'arrive pas à combler tous les besoins. Et là, après, peut-être, j'ai prévu un slide dans notre présentation pour donner quelques chiffres. Donc, on va le présenter par la suite. Mais, bien sûr, toutes les entreprises sont exceptionnelles. Donc, bien sûr, il y a sur la partie télécom. On peut citer, voilà, donc, comme Orange ou bien comme... Les grandes entreprises sont toujours, bien sûr, à la recherche, d'accord, des consultants. Et d'ailleurs, nous, en tant qu'ACG Cyber Security, donc, on est toujours aussi à la recherche des consultants. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit de plus en plus de demandes de nos clients. Et on a aussi un service assez demandé par nos clients. C'est la partie RSSI externalisée, donc, partiellement. Donc, on a besoin de les accompagner. On a besoin aussi de recruter des consultants qui peuvent faire ce genre de mission. Donc, tous les cabinets de conseil, les entreprises et les secteurs numériques sont fortement intéressés. Sont tous intéressés, que ce soit chez les entreprises qui font le conseil, que ce soit aussi chez les clients chinois. Donc, ils sont toujours à la recherche des consultants en cybersécurité. Merci, Béchir. Alors maintenant, que proposer par rapport à ce métier attractif ? On a travaillé avec le CFA Descartes et avec Béchir en termes d'expertise sur une formation en consultant en cybersécurité en alternance et via contrats d'apprentissage. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de présenter aussi les structures. Donc, je commence. Julien Tani du CFA complétera. Donc, Global Knowledge, nous sommes un organisme de formation continue, indépendant et international, présent dans plus de 27 pays dans le monde. Et notre baseline, notre objectif, c'est d'accompagner le développement des entreprises et la transformation de leur organisation. Béchir en a parlé sur l'axe cybersécurité. Et c'est effectivement notre live motive depuis maintenant une vingtaine d'années. Nous avons quatre pôles d'expertise. Un très important qui est le pôle technologique, avec trois piliers centraux. Le cloud computing, la data et puis bien évidemment la cybersécurité. Un deuxième pôle que Béchir connaît très bien, gouvernance et méthode. Donc, on a parlé de gestion de projet, de gestion de process. On a parlé des normes, des normes ISO. Donc, effectivement, c'est un pan qui se développe énormément via ces trois pôles d'expertise technique. Donc, un pôle d'excellence opérationnelle, management de la performance. On parle de Lean Management, Lean Six Sigma et beaucoup d'autres outils. Et un dernier pôle qui est un pôle business et management. N'oublions pas qu'autour du métier de l'IT professionnel, c'est avant tout un métier de service. Et donc, effectivement, tout ce qui tourne autour, pour un collaborateur, de la communication, du savoir-être et du manager, du bon niveau de management de ses équipes, en mode présentiel, voire actuellement en mode distanciel. C'est une compétence clé des différents métiers que nous courons. Et je vous avais parlé en préambule de School by GK. J'espère que vous voyez bien la connexion. Parce que j'ai eu un petit message d'alerte sur la connexion Internet, en espérant que ce soit revenu. Donc, pourquoi School by GK ? Parce que déjà, Global Knowledge, on est depuis 25 ans partenaire des acteurs majeurs autour du cloud et de la data. On est le premier partenaire monde, Europe et France en termes de part de vente, de certification et de support de cours sur IBM, Google, Amazon, Microsoft, Amazon, VMware, etc. On forme 18 000 personnes par an environ. On a aussi 10 ans d'expérience dans l'accompagnement de publics en reconversion, que ce soit les publics salariés qui se forment et qui se reconvertissent beaucoup actuellement, surtout en ces périodes de Covid-19. Et puis, les demandeurs d'emploi sur des cursus de trois mois, via des dispositifs de préparation opérationnelle à l'emploi. On forme plus de 1 000 demandeurs d'emploi. C'est même un peu plus à ce jour. Et donc, on a décidé en 2019 de créer une école, une marque école qui s'appelle School by GK, qui permet la reconversion de profils en alternance, avec un objectif de professionnalisation et de diplomation, avec par la suite une embauche en CDI. Je vous parlais de la marque école. La marque école, elle s'est aussi accélérée, parce que depuis 2018, nous avons tenu par France Compétences, donc l'organe rattaché au ministère de l'Emploi, d'un titre RNCP, donc Registre National de la Certification Professionnelle, qui s'appelle Expert Projet Digital, qui est l'équivalent d'un Bac plus 5, qui est un niveau 7 européen, donc qui a été un titre ministère du Travail. Ce titre est composé de cinq blocs de compétences et d'un bloc spécifique au métier, et en l'occurrence, on va parler aujourd'hui de la cybersécurité. Donc, ces cinq blocs de compétences, et je laisserai Béchir compléter mes propos par rapport à cet axe de cybersécurité, pourquoi ces blocs de compétences sont importants. C'est des blocs sur la veille technologique, parce qu'on est en évoluation permanente, sur les cahiers des charges, parce qu'effectivement, ça fait partie intégrante du métier du consultant. La définition d'une architecture matérielle, logicielle, avec tout ce qui est autour d'ITIL, gestion de process, architecture d'entreprise, architecture logicielle. C'est aussi tout un pan autour du management et de la conduite du changement, avec la gestion de projet classique, la gestion de projet agile, de l'amélioration de process avec du Lean, et de la conduite du changement. Et puis aussi, pour le cinquième bloc, un bloc autour de la sécurité des systèmes et réseaux, avec un pan autour de la GDPR, dont Béchir a parlé tout à l'heure. Très bien. Donc là, si vous me permettez, Yann, de rajouter sur… Parce que tout à l'heure, vous m'avez posé la question, quels sont les priorités ? D'accord ? Parce qu'afin d'avoir un consultant en cybersécurité, il y a des briques à construire en amont. D'accord ? Donc, c'est pour cela, le premier bloc, c'était la veille technologique. C'est indispensable que le futur consultant doit avoir et comprendre c'est quoi un système d'information, de quoi est de constituer un système d'information. D'accord ? Et comment gérer efficacement un système d'information. Par la suite, comme vous l'avez dit, par rapport à la partie élaboration d'un cahier de charge, ça, c'est indispensable. Donc, il doit comprendre c'est quoi le cahier de charge, comment rédiger un cahier de charge, comment lire un cahier de charge, comment critiquer un cahier de charge, comment améliorer un cahier de charge. La partie définition d'une architecture matérielle logicielle, le fameux référentiel E-TIL, parce qu'aujourd'hui, on a basculé vers l'E-TIL V4, on n'est plus sur l'E-TIL V3. Donc, avoir une introduction sur les services au sein du système d'information, selon un référentiel assez connu et reconnu à l'échelle mondiale. Comprendre c'est quoi l'architecture d'entreprise, d'accord ? Donc, c'est quoi de quoi déconstituer l'organisation et les process. L'architecture logicielle, comprendre c'est quoi le logiciel, c'est quoi l'ERP, c'est quoi les bases de données. Donc, tout ça, il faut qu'on puisse aussi monter aux compétences et comprendre ces notions de base, les fondamentaux. Et après, le quatrième bloc, c'est un bloc assez important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans le monde digital avec l'évolution, avec les changements en temps réel. Donc, aujourd'hui, les entreprises ont, pratiquement toutes les organisations ont adopté une approche agile. Donc, c'est pour cela, on va aussi acquérir les fondamentaux, les bases, donc en matière de gestion de projet, la partie agile, tout ce qui est conduit du changement au sein des organisations. Et après, une fois qu'on a acquis tout ça, on va opter pour la partie sécurité du système d'information et réseau et avec une couche RGPD, parce que le RGPD, aujourd'hui, ça s'applique à toute organisation qui traite, qui manipule des données à caractère personnel. Parfait. Et donc, maintenant, ce bloc de spécialisation, Béchir, je vais vous laisser le commenter. Parfait. Merci, Yann. Alors, la cybersécurité, le premier mot dit, ça va être la partie conformité et évolution des normes internationales telles que l'ISO, sur la partie ISO 27001, ISO 27005, une introduction par rapport au vocabulaire ISO 27000. Donc, ça, c'est une formation sur deux jours. Après, la partie organisation et sécurité du système d'information en matière de gouvernance. Donc, ça va vraiment être la partie GRC. Les réseaux, donc, comprendre les architectures réseau, comment sécuriser les architectures réseau. La partie UNIX, l'UNIX, donc les bases indispensables, parce que les systèmes d'information, il est constitué, il n'a pas que le Windows, parce qu'on est habitué à travailler avec les solutions Windows, mais dans les organisations, on n'a pas que le Windows. Donc, on va avoir, on va rajouter une couche par rapport aux bases et les fondamentaux en termes UNIX, LUNIX. Les fondamentaux de Windows self, donc ça aussi, ça vient compléter la partie UNIX, LUNIX. La partie cybersécurité foundation, donc ça, c'est vraiment les fondamentaux et les bases de la cybersécurité, parce qu'il y a une différence entre la cybersécurité d'information en termes de, au niveau du système d'information et la cybersécurité, ça va être plutôt orienté vers tout ce qui est actif, connecté dans le cyberspace. Ensuite, on va enchaîner avec des formations certifiantes et ça, ce qui met en valeur ce cursus, c'est que dans ce cursus, on a prévu des formations certifiants qui sont reconnues à l'échelle internationale. et d'ailleurs, notre partenaire, c'est PECB, c'est un organisme de certification connu à l'échelle internationale et ces formations seront dispensées par moi-même en tant que meilleur formateur francophone de l'année 2019 de PECB. Donc, on a donc prévu une formation Lead Implementer qui est sur 5 jours certifiante avec un examen de 3 heures. Aussi, une autre certification Lead Auditor ISO 27001 sur 5 jours avec un examen de 3 heures. On a aussi prévu un cursus et là, c'est la surprise. Donc, on a combiné deux formations certifiantes dans un seul module. Donc, on va avoir une certification Risk Manager ISO 27005 qui est connue par PECB et aussi, on va faire la formation et la certification EBIOS Risk Manager. Ça va être la dernière version de l'ANSSSI, de l'Agence Nationale de Sécurité du Système de la Formation selon la dernière méthodologie EBIOS RM avec un passage d'examen de 3 heures. Donc là, uniquement sur les deux modifs que je viens de citer, le consultant ou bien l'étudiant, il va avoir quatre certifs. D'accord ? Donc, on va avoir quatre certifs reconnus à l'échelle internationale. Donc, le point fort de nos formations, c'est qu'il y aura aussi une préparation intensive pour le passage de l'examen. D'accord ? Donc, on va les accompagner afin de réussir donc le passage de l'examen. Donc, la posture du consultant, ça, c'est vraiment comment avoir une posture d'un consultant au sein de l'organisation, comment assurer une communication orale efficace au sein de l'organisation avec les différentes parties prenantes dans le système d'information, la connaissance de soi et la communication écrite, ça, c'est vraiment les fondamentaux d'avoir un consultant, comment se comporter au sein d'une organisation. Voilà. Merci, Béchir. De rien. Et là, peut-être j'enchaîne, Yann. Ah oui. Voilà. Donc, on a prévu aussi quelques chiffres parce que c'est très important aujourd'hui de donner des chiffres en termes de pénurie de compétences en sévère sécurité. Nous avons 25% des postes proposés dans le domaine de la sévère sécurité restent vacants pendant six mois. Donc, imaginez, les organisations, une fois qu'ils formulent une demande, pratiquement 25% des sociétés passent un délai de six mois pour trouver des consultants pour occuper ces consultants. Nous avons aussi 70% des entreprises déclarent que le manque de compétences en sévère sécurité a eu des répercussions sur leurs activités. Pourquoi ? Parce qu'on a des deadlines, on a des projets à finaliser, donc on a vraiment plusieurs choses à faire. Donc, ça, c'est aussi un indicateur assez important. Et le dernier indicateur qu'on a voulu aussi partager avec les participants, c'est 1,8 million de professionnels qualifiés en sévère sécurité manqueront d'ici 2022. Imaginez, comme je vous ai dit, aujourd'hui, toutes les organisations, toutes les entreprises sont exception, sont dans l'obligation d'avoir une bonne gouvernance en matière de sévère sécurité. Aujourd'hui, on parle même de cyberguerre, d'accord ? Parce qu'aujourd'hui, tellement on vit dans un monde connecté, on est dans le monde cyberespace. Avec tout ce qui se passe, aujourd'hui, on a cet indicateur pour vous donner une idée sur les besoins du marché. Voilà. De mon côté, j'ai terminé donc ma présentation. Je cède la parole à Yann. Merci, Béchir. Oui. Et aussi à Julien. Tout à fait. quelle est notre offre de service côté des écoles Scoop by GK et côté CFA Descartes. L'offre de service côté Scoop by GK, c'est qu'effectivement, et Béchir en a parlé, on fait un, des propos sur mesure et deux, et je vais compléter ces propos, on met en place le digital au service de la pédagogie. Des propos sur mesure, oui, parce qu'on est en capacité avec ces blocs de spécialisation de faire des spécialisations sur de consultants DevOps, consultants FinOps, data scientist, data analyst, consultants IA, intelligence artificielle, cloud, etc., etc. On est surtout en capacité de s'adapter au contexte client et marché et effectivement de mettre à jour les programmes et d'adapter notamment si on est sur des promotions quasi dédiées à des recruteurs, d'adapter le contexte de la formation, la pédagogie de la formation, les travaux pratiques associés au contexte de ce client. De faire aussi des démarrages et des rythmes d'alternance à la demande. On a prévu de lancer cette première promotion au mois de novembre déjà pour répondre à un contexte sanitaire qui est là, mais on est en capacité de démarrer tout au long de l'année et d'adapter ces rythmes d'alternance. En l'occurrence, cette promotion serait sur un rythme une semaine entre formation au sein du CFA et trois semaines en entreprise. On parlait du digital au service de la pédagogie. Pour nous, c'est extrêmement important. On est en capacité de faire ce type de promotion, de cursus en mode quasi-distantiel, notamment si les contraintes nous y obligent. Je pense qu'on a depuis six mois assez bien vécu et vivant encore ces problèmes et effectivement, c'est un nouveau mode, mais c'est un mode et Béchir peut compléter où il y a l'interaction et les candidats posent leurs questions. Ils n'ont effectivement pas le formateur devant leur PC, mais plutôt dans leur PC. Ils ne prennent pas effectivement de café avec leurs collègues, mais par contre, ils créent des groupes WhatsApp pour communiquer. Donc, effectivement, il y a toute une nouvelle méthode pédagogique par ce distanciel qui marche plutôt bien et qui peut s'adapter. On a aussi mis en place des engagements de moyens, mais pour une orientation résultat. Des travaux pratiques qui sont nécessaires pour qu'effectivement la compétence aille au plus vite vers la connaissance, aille au plus près de la compétence. Excusez-moi. Des évaluations tout au long de la formation. Il y a effectivement des préévaluations en amont pour s'assurer que les candidats sont en capacité d'intégrer. Mais il y a des QCM tout au long de l'information avec une partie écrite, c'est une partie morale. Tout ça et tout ce parcours se fait en mode Blending Learning via une plateforme e-learning, Global Knowledge, avec l'agrément possible de Serious Game, de Video Game, de MOOC. Mais je l'en ai parlé, double certification possible. En l'occurrence, en dehors d'un titre d'une diplomation ministère du Travail avec le titre Expert Projet Digital, la possibilité d'intégrer des certifications éditeurs lorsqu'on est sur des formations très techniques, Amazon, Cisco, etc. et là, l'occurrence des certifications de comité de normalisation PECB ISO 27001, 27005. Voilà. Et je vais laisser la main à Julien qui a bien patienté et je t'en remercie. C'est normal. Merci Julien de présenter le CFA. Oui, donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter moi la partie CFA des cartes. nous sommes un centre de formation pour apprentis. On existe depuis 28 années. On a été créé à l'initiative de l'université Paris-Semain-la-Ballée, donc l'UPM qui s'appelle maintenant l'université du Stade des Fêtes. Nous sommes situés à Champs-sur-Marne, à la cité des cartes et ça présente aujourd'hui une volumétrie de 2000 alternants qui sont répartis sur 90 formations et sur 14 secteurs. On a un taux d'insertion professionnelle qui est relativement aimé parce que 80% de nos apprentis trouvent rapidement un emploi à l'issue de leur formation. Et ce qui est important au CFA des cartes et ce qui est notre ADM, on est là pour accompagner les entreprises partenaires pour trouver des solutions de recrutement et d'alternants tout en nous accompagnant nos futurs élèves, futurs apprentis dans leur recherche d'alternance. C'est important. Ça va se traduire par des ateliers de coaching, de recherche d'alternance mais il y a également des mises en situation, des entretiens, des simulations d'entretiens. Donc, il y a un réel accompagnement de nos apprentis sur nos différentes formations et ce sera bien évidemment le cas sur le titre en sidère. D'autres commentaires à parler ? Oui, si vous avez des questions, quelques candidats ? N'hésitez pas à utiliser le chat aussi également si vous avez des questions par rapport à cela mais dès lors que vous serez admissible chez nous, vous serez contacté par un membre de l'équipe pour cet accompagnement. c'est important. Parfait. Est-ce que vous avez des choses qui peut-être... Oui, pardon. Des questions peut-être ? Non. Alors, faut-il trouver une entreprise pour s'inscrire ? Non, il n'y a pas d'obligation d'avoir une entreprise pour s'inscrire. Dès lors que vous êtes inscrit et validé au sein de cette formation, il y aura un accompagnement au niveau de la recherche d'alternance. Donc, ce n'est pas une obligation d'avoir une entreprise pour s'inscrire. Comment c'est-on pour s'inscrire ? On va vous envoyer un lien à tous pour pouvoir effectuer vos propres démarches d'inscription. Vous recevrez, je pense, un email, je me trompe peut-être, au niveau de l'inscription pour la formation ? Tout à fait. De toute façon, à tous les participants, on adressera un formulaire d'inscription en ligne avec effectivement tout un dossier de candidature à remplir pour qu'on puisse entamer les démarches. il y a aussi ensuite derrière des QCM à passer, il y a aussi des pièces à fournir au CFA nécessairement. Et puis après, on rentre dans une démarche beaucoup plus pratico-pratique avec l'aide à la recherche de l'entreprise pour la recherche. à la recherche. Voilà. Effectivement, on organisera aussi la semaine prochaine avec le CFA Descartes des entretiens avec Techno 6 Cube pour faire déjà des premiers échanges et puis répondre notamment à toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, répondre à toutes leurs questions pour commencer leur préintégration. Autre question ? Il y a une question concernant le démarrage de la formation et de la date d'entrée dans l'entreprise. Alors, tout à fait. Alors, en contrat d'apprentissage, il faut savoir que vous avez le droit de démarrer en entreprise trois mois avant le démarrage de la formation et terminer votre contrat jusqu'à deux mois après la fin de formation. Donc, oui, il est tout à fait possible de démarrer avant l'entreprise, avant le démarrage de la formation qui est prévue donc en novembre. Ça a bien répondu à la question. Super. On a l'impression. Il y a deux dernières questions ? Pour qu'on clôture à l'heure. Et vous pouvez nous adresser toutes vos questions sur la boîte fr.alternance alternance sans S at globalknowledge.fr Voilà. Cet vidéo est enregistré. Bon. Il va être l'heure de clôturer. On va remercier un grand merci à Béchir. Il n'y a pas de souci avec plaisir. Donc, bon, je n'ai pas reçu de question mais on est là pour répondre à toutes les questions. Voilà, c'est vite. Et merci beaucoup Julien pour votre participation à ce webinaire qui en amènera bien d'autres. Merci Yann, merci Béchir, merci à tous. Merci à tous.